Le soleil se lève sur l'océan. Selon la légende, le Pacifique Est était autrefois fréquenté par des pirates. Mais pour être un pirate prospère, on doit avoir une cachette. Et par ici, le meilleur endroit, c'est l'île Cocos. Une île montagneuse est recouverte d'une végétation verdoyante. Titre à l'écran, île Cocos, océan Pacifique Est. Il existe tellement de légendes et de mythes sur les pirates et sur les gens qui venaient ici autrefois. Je ne peux pas imaginer leur joie en voyant tout ça. Ils devaient se dire « Quoi? Il existe ce morceau de terre au milieu de l'océan? » Que ces récits soient vrais ou faux, Cocos est un refuge pour certaines espèces en haute mer. Notamment les animaux marins migrateurs qui se rassemblent ici. Dr Alex Hearn, biologiste marin. Les animaux ne sont pas uniformément répartis dans les océans. Ils tendent à s'accumuler dans les endroits particuliers où ils peuvent se nourrir ou s'abriter. Et les îles océaniques comme Cocos en sont un bon exemple. Mais il se trouve que l'île Cocos est la seule partie émergente d'une chaîne de montagne sous-marine. Une infographie montre que l'île est le sommet d'une très haute montagne. Sergio se tient sur le pont d'un bateau. Il regarde vers le littoral à l'aide de jumelles. Alors qu'a donc cette chaîne de montagne pour attirer ces animaux? Jusqu'à maintenant, notre meilleur indice pour éclaircir ce mystère, c'est l'île Cocos elle-même. Le contour est vraiment déchiqueté, hein? Je remarquais les grosses pierres dessus. C'est évident que toute l'île est d'origine volcanique, hein? On peut voir la lave comme jaillir et ensuite ça s'érode tout autour d'elle. Ouais. On peut voir des cheminées de lave comme celle-là. Ouais. Et on se demande comment des arbres sont arrivés jusqu'ici, hein? Exactement. Comment une graine peut-elle voyager si loin? À ton avis? Les oiseaux. Les oiseaux! C'est vrai. OK. Donc, Cocos est en réalité le sommet d'un volcan. Pourrait-il y avoir un lien entre cette île volcanique et ce qui vit dans l'eau qui l'entoure? Des vagues s'écrasent contre le rivage rocheux. Plus tard, Sergio et le Dr Worm se trouvent sur un bateau de plongée bondé. Nous allons à terre pour aller à la chasse au trésor. OK, peut-être pas au trésor de pirates. Mais nous espérons découvrir ce qui rend cet endroit si riche. De vie. Le duo escalade une montagne forestière. Plus tard, il examine le tronc d'un arbre. C'est incroyable la diversité des êtres vivants qu'on retrouve ici. Il y a des bryophytes et des lichens. C'est incroyable. Ça me rappelle les murs qu'on aperçoit sous l'eau. Ils regorgent aussi de vie. Chaque petite parcelle abrite quelque chose. C'est pareil sur cet arbre. Dr Worm montre son bras. On l'a échappé belle. Il m'a fait dessus. Il y en a d'autres qui descendent. Oui. La fiante en action. Et tu sais ce qui est incroyable? C'est que tout ça, c'est potentiellement du poisson broyé d'IJV, hein? Il y a des nutriments aussi, hein? Je veux dire, tout ça, c'est de la fiante d'oiseau qui fertilise essentiellement la forêt. C'est un cycle qui va de l'océan à la terre et de la terre à l'océan. Une imposante cascade plonge au-dessus d'une falaise couverte de vignes. Ce transfert de fientes est un exemple de ce qu'on appelle le cycle de l'azote. Un oiseau mange un poisson, l'oiseau fait ses besoins et l'azote provenant de sa fiante aide à fertiliser les plantes et les arbres sur l'île. Ceux-là se décomposent et il y en a qui se propagent dans l'océan, apportant ainsi de l'azote aux planctons et aux algues, qui sont par la suite mangés par des poissons, qui sont par la suite mangés par des oiseaux, qui font par la suite leurs besoins sur l'île Cocos. C'est un cycle. Et l'azote est un élément essentiel, tout comme l'oxygène, pour tout être vivant, y compris nous-mêmes. Le bateau de plongée navigue le long du littoral. Sergio est assis sur le plat-bord et regarde au-delà des vagues. Mais ce n'est peut-être pas juste à cause de ça que l'île Cocos attire autant de vie. Pour obtenir un portrait complet, nous devons échanger nos bottes de randonnée pour des palmes et plonger sous la surface. Les plongeurs revêtent combinaisons masques et palmes. Un guide aide Sergio à se laisser tomber dans l'eau. Uno, dos, tres, vaya! Dr. Wormley, un autre plongeur tombe à leur tour en tenant leur masse sur leur visage. Des bulles montent à travers l'eau bleue claire. Les plongeurs flottent, suspendus. Un banc de poissons près du fond marin. Si on suit la pente de l'île Cocos jusqu'au plancher océanique, elle s'étend sur presque trois kilomètres. Imagine un mur de trois kilomètres de hauteur. C'est 30 fois plus haut que la statue de la liberté. Il nage le long d'un mur escarpé. Quand les conditions sont bonnes et que le courant se frappe à ce mur, ça crée un phénomène qu'on appelle une remontée d'eau. C'est quand l'eau du fond plus profonde et riche en nutriments se mélange avec l'eau tiède de la surface. Le résultat? Une zone d'alimentation saine et abondante pour de nombreuses espèces marines. Cette remontée d'eau ne se produit qu'autour des quelques îles et monts sous-marins qui sont éparpillés partout en haute mer. C'est une des raisons pour laquelle Cocos est une halte parfaite pour un animal migrateur après une longue journée, une semaine ou même un mois de voyage. Il n'y a peut-être plus de pirates cachés ici maintenant, mais il existe encore des centaines d'espèces qui dépendent de tout ce que cette île a à offrir. Les espèces migratrices du milieu marin subissent souvent de nombreuses pressions et menaces. C'est important de nous coordonner si nous voulons réduire ces menaces. Un requêt-marteau glisse dans les profondeurs azur.